Le mois d'octobre est synonyme de rentrée scolaire sous toute l'étendue du territoire national. Souvent ce mois rime avec les difficultés de transport du fait des caprices des chauffeurs et autres contrôleurs exerçant dans le périmètre urbain. Ces derniers s'illustrent à des comportements peu orthodoxes. Bon nombre d'entre eux procèdent à des morcelements des itinéraires communement appelés demi-torrents, ce qui met en mal les usagers. Moi je pense qu'ils ont pris conscience des chauffeurs eux-mêmes, ceux des conducteurs, ils doivent savoir qu'ils doivent faire le long trajet pour fêter la tâche à la population. Parce que si ils ne le font pas, ils seront aussi en difficulté. La situation interpelle. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que ce secteur de transport ne cause pas trop de soucis aux usagers. D'où ces suggestions. Pour les transports en commun par exemple comme le bus, j'ai plusieurs amis, j'ai remarqué qu'ils viennent souvent en retard à cause de l'augmentation des prix du bus. Je contente que le matin les bus sont difficiles, il y a beaucoup de gens à l'arrêt de bus, mais un peu de bus, il n'y a presque pas de bus. On peut même sortir de la maison à 6h et on peut traîner jusqu'à 7h. Je suis mécontent parce qu'aujourd'hui j'allais venir en retard, il n'y avait presque pas de bus. J'ai traîné à l'arrêt de bus, ça fait même au moins 15 minutes ou 30. Augmenter plus de moyens de transport et revoir les prix. Au lieu de 150, souvent il y a des gens qui disent 200 ou 250. Le transport urbain qui apparaît bien plus en période scolaire tel un vrai dilemme nécessite d'être sujet à des dispositions et mesures pouvant y remédier.